Ce qui attire l'utilisateur vers une plateforme vidéo en ligne, c'est d'abord son catalogue de films et de séries. Mais le vrai secret du succès, c'est son algorithme, le logiciel qui encode les vidéos pour les transmettre dans toutes les conditions de visionnage. Pour optimiser le sien, Netflix s'est rapproché du Laboratoire des sciences du numérique de Nantes, le seul au monde à maîtriser l'ensemble de la chaîne interdisciplinaire qui intéressait Netflix. Comprendre la perception humaine d'une image pour la compresser le plus possible tout en conservant une définition de haute qualité. Là, on voit que c'est complexe. Il n'y a pas trop de changements en luminance. Tu te souviens, ça ? On avait regardé les éclaboussures. Regarde, t'as vu, sur la peau, là, il y a un gros pompage, là. Vas-y, c'est 1,15. Patrick Lecalais, reconnu pour son expertise de la perception vidéo, a été approché par Netflix en 2014. Ce qui était assez intéressant pour Netflix, et ce qui nous rendait appétissants, c'est le fait qu'on était très reconnu sur plusieurs aspects. Le test utilisateur, la modélisation de la perception visuelle et l'optimisation de la compression vidéo. On peut trouver des équipes qui sont très fortes et probablement plus fortes que nous dans un des trois aspects, mais nous, on avait l'avantage d'être reconnus et très bien reconnus sur les trois. En laboratoire, l'équipe a défini un protocole de test standardisé et interrogé une grande diversité d'utilisateurs. L'objectif, pour chaque séquence vidéo et chaque situation, déterminer le format de compression optimal. Nous avons fait beaucoup de tests, beaucoup d'observateurs participé dans ce test, afin que nous pouvons collecter des données pour faire des analyses statistiques. En fonction de ce test, nous pouvons développer un modèle et ce modèle peut aider Netflix à délivrer les séquences optimales aux utilisateurs. Dans le cadre de collaboration avec d'autres entreprises, les chercheurs élargissent le champ de leurs recherches aux techniques d'eye tracking. Ils enregistrent le mouvement des yeux pour connaître la zone de l'écran que le spectateur regarde, allant toujours plus loin dans l'étude de la perception humaine de l'image. Les travaux du laboratoire ont permis la mise au point d'un des logiciels les plus performants au monde en matière de qualité vidéo, le VMAF, qui optimise l'image, quel que soit le type d'écran, smartphone ou ordinateur, et la qualité du réseau. Notre lab est presque le meilleur dans ce monde pour la qualité de l'expérience. Je peux me mettre en place les technologies plus avancées. La success story du laboratoire nantais se poursuit avec la construction d'un complexe ultramoderne pour accueillir un centre de test au cœur de l'île de Nantes. Les chercheurs travaillent déjà avec d'autres géants du web pour développer les logiciels du futur, pour lier toujours plus qualité vidéo et perception de l'œil humain.